Yo tout le monde, c'est Ruky, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est parti pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle série même Et alors là je suis vraiment 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 pas content Parce que j'avais commencé à record cette map Sauf qu'en fait il y a une grande part de random dans ta survie Et genre c'est hyper hyper compliqué Bon je vous expliquerai ça tout à l'heure plus en détail Lorsqu'on y arrivera vous allez voir c'est une map qui est pas une map en fait C'est un modpack assez particulier Je vais vous expliquer Alors on va commencer en single player D'ailleurs je vous conseille pas de jouer en hardcore directement A vos risques et périls Essayez mais moi c'est l'aventure minecraft la plus difficile que j'ai jamais faite en fait Puisque voilà c'est vraiment la plus difficile à survivre etc Donc faut savoir que j'ai lancé une dizaine de parties avant de record celle là Bon j'estime pouvoir commencer sans trop mourir en théorie Bon ça va dépendre on verra bien Je vais pas m'avancer de trop parce que après vous allez être déçu Bon voilà on va mettre le vrai Let's play On va create et c'est parti Alors vous allez voir au début c'est tout mignon C'est tout doux Mais c'est la technique de la sucette comme dirait le joueur du grenier C'est genre au début c'est tout mignon et puis après bah il te la met derrière Vous comprendrez très vite Alors le temps que le monde génère Hop Ça va prendre un petit peu de temps Et ça y est on y est Alors j'ai pas mis de pack de textures Première chose qu'on voit quand on ouvre l'inventaire C'est que bah déjà il est humanité Alors c'est cool Non mais il y a plein de slots qui sont lockés Qui sont... qu'on peut pas utiliser En fait ce sera avec... Ça c'est bizarre le levier est comme ça Bref peu importe On le débloquera après avec le niveau Bon j'ai pas réussi encore à en débloquer On verra bien Mais voilà Alors très important quand vous arrivez ici C'est de prendre un maximum de ressources Avant de pouvoir rentrer dans le monde hardcore Le monde hardcore il y a un portail qui sera un peu plus loin là-bas On ira On ira tout à l'heure Mais d'abord il faudra prendre un maximum de ressources Alors comment commencer cette petite map ? Enfin ce modpack En fait on va tous commencer ici Donc si vous installez le modpack qui est Journey to the Core Vous l'installez sur l'Ethernet terrain launcher Bon tout est dans la description de toute façon Mais vous l'installez vous allez commencer ici Tout le monde sera toujours le même terrain C'est après que la génération de monde va être aléatoire Quand on va passer le portail qui est là On va le voir ensemble Le portail qui est là Bah Qui est là On voit un petit bout de truc là Et bah c'est là que ça va commencer Bon sans perdre trop de temps On va dire le quest book Alors vous ne pourrez pas survivre sans le quest book Ça c'est une chose à savoir Donc voilà je vais pas vous passer Je vais vous passer les détails Et on va commencer notre quête Voilà tout simplement Comme ceci Alors première quête Avoir 4 rois coudes 3 dirt Et 12 gravel Petit tips La dirt On en chopera nulle part A part ici Alors vous allez dire Ouais il y en a partout N'importe quoi Non En fait là Quand on regarde en dessous Là en dessous de l'écran On a une barre d'inventaire Il y a écrit dirt Happy dirt Donc ça compte pas pour de la dirt Là par contre ça compte pour de la dirt Bon voilà Donc on pourra en chopper quasiment que là Alors choppez-en un maximum aussi C'est un petit conseil que je peux vous donner Et ça me fait plaisir de vous le donner Peut-être la happy dirt Je sais pas Peut-être si la happy dirt Vous pouvez la prendre aussi Vous savez quoi On va même faire ça comme ça Je pense Je pense que ça va être utile de toute façon On va prendre juste un petit peu Pour les plantations Pour les plantations futures Pour les plantations futures Donc juste un petit truc Il y a un coffre là-bas Et puis un backpack On va le prendre Il y a du caca Gertrude a fait caca On peut jeter de la merde C'est génial J'adore ce modpack J'adore ce modpack Il est génial Bon on va mettre ça là-dedans Sauf qu'on va prendre 1, 2, 3, 4 On va choper ce qu'il nous demande Assez rapidement Donc c'est à dire La dirt qu'on va avoir là-bas Et du bois qu'on va avoir ici Je vais choper ça de mon côté Parce que ça reste un petit peu long Et puis on se retrouve A tout de suite Voilà Donc j'ai tout ce qu'il faut On est dans le trou du trou Donc on va débloquer la quête Tout simplement On va juste prendre un sac au hasard Claim reward On a un bruit de petits gens qui crient Ouais C'est cool c'est cool Donc on a une hachette Alors on va acheter Très important C'est d'économiser vos slots d'inventaire Parce que genre Bah vous avez peu de slots Et du coup On arrive vite Vite plein Donc ça on en aura pas besoin Des quarter of earth C'est que si on joue en hardcore Or on va pas jouer en hardcore C'est trop difficile pour jouer en hardcore Alors vous pouvez le faire Faites comme vous voulez Mais moi je le fais pas Donc là il y a On to not die Je vous invite à le lire Moi je l'ai déjà lu Donc je vais pas le relire Je vous invite à faire cette expérience No loot for Oh putain non Ah c'est nul Donc on a eu des petits Vous avez vu que j'ai ouvert un petit backpack Et en fait c'est des petites récompenses aléatoires Et là bah en gros J'ai pas eu de récompense J'ai un papier qui dit Bah t'as pas de récompense Donc on va le jeter C'est pas très grave Alors avant de commencer ce monde Je vais juste Obtenir un maximum de ressources ici Et puis on va faire le point juste après Donc je vous conseille de suivre un petit peu C'est pas un guide mais presque Pour le coup Parce que je vous conseille vraiment de suivre Ce que je vais vous dire Sinon vous allez très vite mourir Donc choper Tout ce qu'il y a ici Sauf le dead Ça sert à rien en fait On va Ah quoi que Quoique ça pourrait peut-être servir Avec cette quête là Non non Vous savez quoi Non ça sert à rien Choper juste Un maximum de terre Un maximum de hawk Et puis Un maximum de gravier Très important le gravier Vous croyez que je me fous de votre gueule Mais pas du tout C'est très important Et donc voilà Donc je vais choper un petit peu tout ça Et on se retrouve A tout de suite Alors voilà Vous l'avez peut-être vu Si j'ai pensé laisser la séquence Sinon c'est pas très grave Ma pioche vient de sauter Et je vais vous montrer Pourquoi j'ai gardé du gravier En fait avec le gravier On peut faire avec ce craft là Du flint Et avec ce flint Et bien on peut réparer Notre piquex du début Voilà Alors pourquoi j'ai chopé Pas mal de blocs comme ça Deux raisons Déjà quand on va spawn Il vaut mieux se faire un petit abri tout de suite D'ailleurs je vais jeter ça Je vais jeter ça Voilà Ça on va le stacker Ça Et on a chopé un peu d'expérience Sur le mining XP Bon Si pour les plus Pour les plus Les plus courageux Vous pouvez choper assez Pour passer au niveau 2 Avec votre pioche En fait La pioche elle a Un mining XP Et dès qu'on arrive Donc là j'ai miné 60 blocs 61 Donc je sais pas pourquoi J'en ai un en plus Mais c'est pas très grave Donc j'ai 60 d'XP Une fois qu'on arrive Au 194 demandés On va passer la pioche Au niveau 2 Et du coup Cette pioche va s'améliorer Alors il faut savoir Que je sais plus Peut-être 4 ou 5 levels Sur une pioche Je ne sais plus exactement Je ne saurais plus vous dire Le nombre exact Mais voilà Donc j'ai chopé Pas mal de choses Alors très important Avant de commencer Vérifiez que vous avez De la terre Du gravier Des blocs Et du bois Alors voilà Ça c'est une chose Deuxième chose La torche On peut mettre une torche Sur la tête Faites-le 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 C'est très important Donc voilà Armez-vous De choses et d'autres Ici dans votre inventaire Ça 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 Vérifiez que vous n'avez pas De superflu Donc admettons que là J'ai un peu de dirt Et j'ai de la happy dirt aussi C'est pas de superflu Donc on va garder ça C'est quoi ça ? Je sais pas Peu importe Et puis vous êtes paré Donc Je viens Ouais ça à la main On fait clic droit Sur l'élévator On y va On y va Ça va prendre un certain temps A se générer Mais pas d'inquiétude Pas d'inquiétude Ça va le faire Alors j'essaie de me grouiller Un petit peu Pour essayer d'avoir Un épisode assez fourni Un premier épisode bien fourni C'est intéressant Et puis en même temps J'ai envie d'avancer Un petit peu dans l'aventure C'est une aventure Très spéciale Vous allez voir Cette map Elle est uniquement Sous terre Donc ça c'est une chose Et elle est ultra hardcore Alors On commence On commence Ok on commence très bien Alors Trouver un lac C'est la meilleure Des possibilités Des solutions Que vous pouvez avoir Selon moi C'est là où vous allez être Le plus safe Donc on chope le lac Vous voyez qu'on a 43 secondes Pas d'inventibilité Mais de De résistance Donc le temps pour vous De trouver un petit lac D'essayer de se sécuriser On va aller par là bas On va aller par là bas On a encore 40 secondes On peut pas choper pour l'instant Le charbon Mais c'est pas grave On en aura pas besoin On va juste nager par là bas Il y a un petit cru On va s'installer là dedans Et c'est ce que je vous conseille C'était pas possible Ça par contre C'est bien chiant Voilà Alors il faut savoir Que les blocs Ont une propriété Physique Et qu'il y a des silverfish Un peu partout Alors voilà Bon on voit qu'on est déjà presque mort Ça c'est bon On va boire de la bière Hop On va boire de la bière Ça va nous donner des effets bénéfiques Et on va se mettre par ici Par ici Il y a l'air d'avoir Des choses chouettes Alors Je vous disais Les blocs ont de la physique maintenant Donc il faut faire attention Pas se faire avoir C'est assez important Alors on va essayer De se creuser un petit Hop Voilà De se creuser une petite caverne C'est une très bonne chose Alors faire une porte Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal du tout On va se faire une table de craft Déjà J'ai pas pris le coffre Voilà Si vous y pensez Prenez le coffre Hop Ok Voilà On va se mettre comme ça Pour le moment On va se mettre comme ça On va se faire un petit peu Je vais me faire Les petits outils de base Etc Quoique non Je vais le faire avec vous Quand même C'est assez Ça peut être Assez bien à montrer Quand même C'est pas C'est pas négligé Donc premièrement Une table de craft Comme ça Ça sera déjà fait Alors on entend un zombie Qui veut mon cul Evidemment Je vous expliquerai un petit peu Ces petites barres là Après aussi Voilà Je fais juste attention A mes petites barres au dessus C'est très important C'est très important Je vais vous expliquer un petit peu Comment ça fonctionne Zut Alors quand on pose du feu Donc ceci dit Une torche C'est du feu Près du col Ça brûle Hop On va poser une torche Assez loin Alors les torches Très important Le placement des torches Déjà je vais réparer Avant de commencer Toutes choses Je vais réparer mes outils Comme ça je pourrais Continuer en vous parlant Enfin surtout ça Et ça aussi En fait au passage Non ça je le ferai après Donc les torches Très important Le placement Il faut le poser assez loin Pour que votre première barre Reste Reste bonne Mais Non pour que votre deuxième barre Ne descende pas trop Vous voyez la barre qui est à 77% Pour l'instant Qui descend Voilà D'ailleurs il y a des mobs pas loin Et c'est pas bon On va essayer de les buter Vous voyez comment il me spot Et bah voilà C'est une chose très 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 dure Putain C'est pas possible Ok Donc on va repartir On va repartir Alors je vous ai dit N'essayez pas de jouer en hardcore C'est une très très mauvaise idée Hop Alors chose bien C'est qu'il y a une tombe A votre nom Donc on Une tombe à votre nom Du coup on perd pas trop De stuff etc Il suffit d'aller la chercher Evidemment il y a toujours Des personnes qui veulent notre boule La classique Alors En théorie Ah voilà La tombe elle est là Donc ça c'est bon On chope tout On chope tout Et on va essayer d'aller le buter Ce squelette Parce que Parce qu'il va nous faire chier Sinon Et j'ai deux tables de crabe J'ai fait ça moi J'ai fait ça Donc il y a un brutish Bon ok Il y a beaucoup 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 de mobs Je vous le cache pas Ok il est là Voilà On chope juste un peu d'expérience Et on se casse Et on se casse On se casse On se casse Alors ma pioche J'ai chopé ma pioche Ça c'est très bon C'est très bien Alors On va creuser un petit peu Je vais continuer à blablater un petit peu Parce qu'il y a pas mal de choses à dire Donc Vos barres en haut justement On va en parler 30 secondes Alors la barre d'en haut à gauche Avec l'oeil En fait au plus vous êtes près des monstres Et au plus vous êtes loin des torches Au plus cette barre va descendre Sachant que si la barre est à 0% Vous mourrez Autre chose C'est que C'est que C'est que La barre de juste en dessous C'est s'il y a trop de torches On meurt Bon Ne me demandez pas pourquoi Je ne m'y connais pas encore assez Je ne connais pas le mode pack par coeur C'est pas du tout C'est pas du tout l'idée Mais voilà Je vous explique un petit peu ce que je sais Et ça peut être utile Le quest book très important On va faire les quêtes avant de faire quoi Excusez moi Avant de faire quoi que ce soit Parce que c'est très important Justement En parlant de quoi que ce soit On va déjà se faire un coffre Même un double coffre Hop Comme ça on sera un peu mieux Au niveau du stockage Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure C'est assez important d'économiser des slots aussi Donc on va se faire ça là comme ça On va mettre des choses et d'autres Ça on va le convertir directement en blé On va se faire un petit peu de pain Ok c'est pas comme ça qu'on fait le pain Apparemment À skip À quoi que On peut faire des graines On peut faire des graines Ça c'est très bon On peut avoir des graines Par contre l'utilisation Qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement On peut pas en faire de pain Donc On peut faire des cookies Du gâteau Ouais Ok très bien Alors pour la nourriture Je vais vous expliquer un petit tip ceci On pourra manger du caillou Alors oui c'est pas une blague évidemment C'est pas une blague On peut vraiment manger du caillou Je vais vous montrer tout à l'heure Vous allez voir Ah ouais putain Ils sont relous Ils sont relous Il y a des mobs Partout C'est relou de ouf Vous savez quoi Je vais même creuser un petit peu plus On va se mettre un peu mieux là-bas au fond Déjà on est pas mal On est pas mal On a trouvé un bon petit spot Ça on s'en est pas trop mal sorti Il y a un peu d'eau ici Ouais c'est de l'eau Je me suis dit c'est peut-être un truc piégé Bon ceci dit j'ai quand même été droit devant Mais droit devant dedans Mais voilà Donc on va regarder On va jeter un oeil sur le quest book Pour continuer un petit peu Je finis juste de ranger ça Comme ça on sera un peu mieux Ça je vais garder près de moi J'en aurais pas besoin J'en aurais pas besoin On va Je vais les mettre là pour l'instant Je vais les mettre là Alors notre quest book Que dit-il Hop Donc là on a enter On va Ouais Prendre une pomme Qu'on va manger directement Quoique Est-ce qu'on peut faire des choses avec une pomme Bon ils vont Ils sont lourds quand même Ils sont lourds Bon est-ce qu'on peut faire des choses avec des pommes C'est ça que je me posais comme question Donc ici Avec un bol de fruits C'est quoi ce bordel Sérieux Sérieux comment ils font Comment ils font Ils sont lourds Ils sont lourds Ils ont pété ma torche en plus Non Y'a pas un ghast qui m'a spoté de là Non c'est du délire Non Je préfère penser que non Du coup On va revenir ici Par contre je vais baisser un peu le son Je suis désolé C'est tout à l'heure Il va peut-être un peu trop fort Je sais pas J'ai pas fait les tests son Pour être honnête Du coup j'espère que ce sera pas un fail Donc Continuons Grabure pantalon Ok Là Le défi C'est de faire une armure en cobblestone Qu'on va pas équiper Vous allez voir pourquoi dans un instant Qu'on va pas équiper du tout Alors on va la faire On va la faire pour la quête Pour avoir la récompense Et pouvoir poursuivre nos quêtes Mais Mais vous allez voir Pourquoi on va pas la porter Je vais essayer de la porter Je vais essayer de la porter Vous allez comprendre A quel point c'est chiant Alors déjà on va claim La reward Voilà Ça et ça On peut peser ici On va essayer de la mettre Bah voilà Vous comprenez C'est très lent Et j'ai pas envie de me taper ça Du coup on essaiera de faire une armure un peu mieux tout à l'heure Donc peut-être dans les prochains épisodes Je sais pas Ça dépend Ça dépend Je pense pas qu'on pourra avancer Beaucoup beaucoup On en est déjà à 21 minutes de record Ça va très vite Ça va très vite Mais voilà Alors On va Je vais juste montrer un petit dernier truc Puis après je vais couper le record de là Je crois que ça fera un bon premier épisode Alors ça fait pas Non Le ghast Allez ça va J'ai fait des pops les amis Vous pouvez comprendre Je pense Ça vous pouvez le comprendre Quand même Ça va aussi un moment C'est bon quoi On va remettre une torche sur notre tête d'ailleurs Parce que la torche sur la tête ne compte pas dans la barre de Dans la barre de 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 du haut Par contre ma barre du bas baisse Ça m'inquiète un peu Alors quand on est dans des endroits confinés La barre baisse Donc ça vous le savez Alors vous avez entendu un petit bruit Ou je sais pas si vous l'avez entendu Peut-être que oui J'espère En fait c'est ma pioche qui a update Qui a monté de niveau Donc je vais la réparer tout de suite Mais on va voir ce qu'elle fait en plus Donc c'est assez aléatoire J'ai remarqué Donc maintenant Ma pioche a Max Stonebound bonus Donc elle a un bonus de Stonebound Stonebound je ne sais plus ce que ça veut dire Je pense que ça va plus vite Quand on essaie de miner De la stone Mais je ne suis plus sûr Donc je ne vais pas m'avancer de trop Encore une fois Alors je vais me faire un petit Un petit Un petit quelque chose Un petit Un petit endroit Genre assez espacé quand même Parce que là on n'est qu'à 65% De la mort Et ça me fait un peu peur Parce que ça ne remonte pas Alors si tu pouvais remonter un petit peu Ce serait Plutôt plutôt cool Ok Ça veut mon boule C'est parce qu'il y a des mobs Sur le côté je pense Ok on est reparti On est reparti Allez Non on va reprendre un peu notre respiration avant Allez on y va On y va cette fois On y va On y va Par curiosité Par curiosité Et puis laissez moi rager dessus Tranquillement Ok Donc je suis occupé de mourir Très bien Très bien Très bien J'ai compris Le jeu n'est pas avec moi On va le faire comme ça On risque de tout perdre Ok il n'y a rien qui tombe 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 Et nous vaut mieux qu'on remonte Alors mourir dans l'eau c'est chiant Alors on va juste se repasser en mode normal Donc je vous conseille de lire le How to not die Parce que forcément Ça peut être utile On va se repasser en mode normal Et puis on va continuer tout simplement Alors vous me comprenez Et si vous ne me comprenez pas Installez le jeu Puis après Venez commenter pour m'insulter Ou ne m'insultez pas C'est bien aussi Parce que ça insulté dans les commentaires Je pense que c'est un truc qui peut Qui peut être assez touchant Au niveau du mental etc Bon on ne va pas partir sur un débat là dessus J'ai perdu ma pioche J'ai perdu ma pioche Je vais aller la récupérer on se retrouve Ok on est de retour Alors je me rends normal Bon il n'y a pas que ma pioche Il y avait 2-3 trucs qui sont partis aussi Mais voilà Le but c'est pas non plus d'être totalement en mode full rage Donc je vous le dis tout de suite J'ai pas envie de rajouter dans les commentaires J'ai pas envie de De tout ce qui est comme ça Parce que La map est tellement dure Si vous voulez que même Se mettre en créatif Pour aller rechercher ses items Quand vous êtes mort Parce que des mobs vous ont spoté A 100 blocs Alors que vous êtes sous terre Complètement enfermé Bon je vous fais pas un dessin Déjà là il y a un gaz Tiens un gaz Tiens un gaz C'est normal Vous savez quoi Je vais creuser un petit peu par là Mais je vais faire ça pour le prochain épisode Parce que je vois qu'on en est déjà assez avancé Que ça va faire un très bon premier épisode Donc sur ce les amis Je vais vous laisser ici Je vais vous laisser ici Puis je vais continuer un petit peu de mon côté Genre à faire une base un peu plus sous terrain encore Et on se retrouve à l'épisode numéro 2 Pour continuer les quêtes Pour continuer pas mal de choses Et pour essayer de mourir moins souvent déjà Donc sur ce les amis Je vous dis portez vous bien Jouez bien Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz